La Confédération nationale des employeurs de Bénin regroupe en son sein beaucoup d'acteurs, dont principalement les transitaires, transporteurs et les propriétaires économiques, naturellement impactés par la situation douloureuse dont vous faites cas aujourd'hui. Comme vous avez vu, nous avons suivi depuis le début, depuis le coup d'État arrivé au Niger en juillet 2023. On s'y attendait, on savait que de toute façon, si le Bénin ne savait pas s'y prendre, c'est nous qui allons ramasser la peau cassée. Parce que quand vous regardez aujourd'hui la sous-région, vous voyez qu'en termes d'intérêt immédiat et d'impact, c'est le Bénin aujourd'hui qui a beaucoup plus d'intérêt à analyser en profondeur et froidement la situation, donc ainsi créée et en cours d'analyse au niveau de la CEDEAO. Bon, on ne va pas revenir sur ce qui s'est passé. Donc finalement, la CEDEAO, et sur demande d'ailleurs, et sur demande présente de notre président de la République, qui a compris l'impact négatif sur le peuple béninois et nigérien de la décision de fermeture des frontières, eh bien, les frontières ont été réouvertes. Bon, on avait, nous on s'était dit que ce n'était pas tout, qu'on a compris que ce n'était pas tout, parce qu'on s'était dit que ça ne pouvait pas se limiter là simplement, puisque la conséquence, on a suivi, le Niger n'a pas suivi. Le Niger a gardé ses frontières fermées. Mais alors, c'est ça la question. Et la réponse se trouve aujourd'hui dans la réponse du premier ministre nigérien. Et dans cette réponse, c'est quoi ? Ils sont inquiets. Ils se disent que le Bénin dispose des bases militaires. Non, mais monsieur, vous comprenez que ce n'est même pas possible. Une base, on sait ce que c'est qu'une base. Même le Niger sait ce que c'est une base, puisque le Niger a abrité des bases militaires françaises et américaines. Elle sait ce que c'est une base. Attendez, c'est presque tout un village, je comprends. Et vous avez la terre et la mer qui sont toujours occupés par les opérations militaires. Moi, je ne connais pas une seule région du Bénin où cette situation se passe. Ce que nous savons, et il faut dire les choses telles qu'elles sont, et c'est peut-être ça qui est mal interprété ou bien mal compris, on sait que même avant le Pouche, le Bénin avait abrité du côté du camp militaire de Kandi. Ça, c'est nos confrères qui font la zone, qui ont dit, mais non, on a effectivement vu, mais c'est à peine une trentaine, quarantaine de gens qui sont en majorité des instructeurs de l'armée béninoise, qui viennent pour les cas de formation. Et puis ces gens-là sont partis, pour les informations qu'on a reçues après, ils sont partis. Et vous avez compris que la zone même dont on parle, la zone de Kandi et Boudyé-Kali, où on pense qu'il y a des bases, c'est le Bénin qui a été attaqué là. Nous avons perdu des Béninois qui ont été attaqués par des djihadistes là. Mais comment pouvons-nous disposer de bases dans ces zones et perdre des êtres urbains attaqués par des djihadistes qui s'invitent pratiquement du Niger ? Donc, vous voyez, ce côté même, ce n'est pas possible. De l'autre côté aussi du Bukinan, de la frontière du nord-ouest, mais au niveau de la Pindyari, on a compris que, ce n'est même pas simplement de français, c'est une multiplicité de nationalités. Vous avez des Vénézuélais, vous avez des Sud-Latino-Américains, vous avez beaucoup de nationalités qui sont là, qui sont en réalité des instructeurs, des militaires, n'est-ce pas, Béninois. Nous n'avons pas vu une base militaire en tant que telle, telle qu'on connaît la définition d'une base militaire. Donc, on a compris, et c'est là la résolution de la CONEMP. Quand nous nous sommes concertés, on a dit, chat échaudé crée l'eau froide. Le Niger a été l'objet de plusieurs attaques de djihadistes et de terroristes depuis des années. Quand ils voient un militaire, même ne serait-ce qu'un seul militaire, qui a dit une arme du côté du Bénin, elle va dire, nous disposons même d'une base d'attaque. C'est ça. Et ce qui a encore empiré la situation, et de ne pas les analyser même jusqu'à aujourd'hui, apparemment, il n'y a pas eu d'assises de délégations béninoises et de délégations nigériennes qui vont s'asseoir et discuter de la chose, et changer même sur la situation, au point de pouvoir au moins apaiser nos frères nigériens. Ça n'a pas eu lieu. Le Bénin aussi de l'autre côté, et qui est encore un élément du déficit de communication des deux, n'a pas compris que, bien que la CEDEAO ait demandé d'ouvrir, et que l'île a ouvert, et qu'ils ont ouvert du côté du Dégéria, sa frontière reste encore fermée. Il y a lieu de se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe ? Et donc c'est là que nous nous sommes dit, ça c'est l'analyse que nous avons faite au niveau de la Codem, pourquoi le Bénin est parti jusqu'à fermer ? On a dit, on s'est dit, ah, le Bénin s'est dit, bon, attends, quand même une frontière, c'est comme un ballon de boudrouges, comme je le disais. On peut y pénétrer partout. Et donc si vous voulez, faites-moi former une frontière, alors fermons toutes les frontières, y compris la frontière du Sénégal. Il s'en connaît aussi, il y a une frontière, c'est une frontière maritime, puisqu'on peut y pénétrer à partir de là. Donc si le Dégéa a fermé du côté terrestre, il n'y a pas de raison que le côté maritime reste ouvert. Donc fermons toutes les frontières. C'est ça l'analyse que nous nous avons faite. Bon, mais nous nous avons dit non. On ne devait même pas en arriver là. Ce n'était pas nécessaire, franchement. Ce n'était pas nécessaire. Depuis déjà même la résolution de la situation avec la CEDEA, que la frontière était restée encore fermée du côté Niger, les dégociations devaient commencer là. Parce que moi je n'ai pas senti, et même tous les membres de la Constitution, nous n'avons pas senti d'action de diplomatie, de réconciliation, d'approche, de communication entre le Bénin et le Niger. Il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. Donc c'est ce que nous déplorons des deux côtés. Vous voyez, du premier côté, c'est une crainte d'attaque, et de l'autre côté, c'est bon, c'est aussi pour en avoir plus de raisons de ce qui se passe. Au niveau de la CEDEA, nous nous sommes dit une seule chose. Du fait qu'il n'y a pas eu communication, il faut instaurer la communication. Du fait qu'il n'y a pas eu échange entre les deux pays, il faut instaurer les échanges entre ces deux pays. Et pour le faire, du fait que les gens ne se parlent pas, vous comprenez qu'ils ne peuvent pas se retrouver eux-mêmes et se réunir. Non, il faut une autorité supérieure en-dessus pour, n'est-ce pas, intégrer, prendre l'affaire en main et rentrer dans un cadre de négociation et de réconciliation et regrouper cette fois-ci les deux États. L'Africa, c'est cette habitude que même l'Europe et le monde entier nous envient. Nous avons des sages. Nous consultons nos sages dans des situations qui nous dépassent. Et des sages sont intervenus, ils ont résolu beaucoup de problèmes que les diplomaties ordinaires n'ont pas résolus. Et à ce niveau, la CONEP se dit, bon, quand nous regardons, n'est-ce pas, tout l'environnement politico-économique, nous disons, aujourd'hui, nous avons à côté de nous quelqu'un qui est bien imprégné de la situation, qui n'a aucun intérêt sur la situation, qui peut bien résoudre le problème, nous avons indexé le président Aubassanjo. Nous nous sommes dit, si Aubassanjo, cette personne si respectable, pas le Niger et le Bénin, qui n'a aucun intérêt sur la chose, et qui comprend, et qui sait de quoi il s'agit, parce qu'il est bien imprégné de cette situation, si lui prend cette issue-là, il peut regrouper les deux pays et trouver, n'est-ce pas, une solution définitive. Qui peut même aboutir à un traité, cette fois-ci, entre le Bénin et le Niger. Un traité qui sera inviolable, quelles que soient les régimes qui arrivent, ni aux côtés du Niger, ni aux côtés du Bénin. C'est la proposition que nous sommes en train d'envisager, et nous pensons la faire remonter via la chambre de commerce et d'industrie du Bénin, et qui va remonter au niveau du gouvernement béninois, pour que des accords soient donnés, pour que le Bénin prenne le devant, pour aller amener le grand sage Aubassanjo, et lui dire, bon, voilà la situation, tu es notre père, le père de nous tous, aide-nous, intervient pour résoudre ce problème. Et nous savons, nous sommes sûrs qu'il va l'accepter, et ce sera le cœur joie qui va promener le droit. Et nous avons la certitude qui va le résoudre. Parce que nous avons suivi dans les réseaux sociaux, les plusieurs tentatives, il faut que le Bénin prenne le doigt, aille au Niger, que le Niger... Non, maintenant, c'est même plus, le Bénin doit aller au Niger, ou bien le Niger doit venir au Bénin. Les gens ne se parlent pas, ils ont commencé à prendre des positions radicales de rupture. Mais quand il y a une situation comme ça, il faut mettre une personne au-dessus. C'est lui seul qui pourra le dire, dis donc, écoutez, venez tous, asseyez-vous, dites-moi, quels sont vos problèmes, je les connais déjà, peut-être, donnez-moi des explications, et je rentre dans un cas de réconciliation. C'est ce qui va se passer. Nous pensons que c'est la meilleure formule. Le Bénin, le Niger, c'est quoi ? Dieu ne fait pas les choses au hasard. Dieu ne fait pas les choses au hasard. J'ai toujours dit, regardez, quand vous regardez toute la République du Niger, du nord à l'ouest et à l'est, vous comprendrez que ce pays n'a pas un salut, un salut économique plus que le corridor Bénin-Niger. Il n'y en a pas. Quand ils vont faire toutes les analyses de pouvoir intervenir au Niger pour faciliter la vie, c'est comme le Niger, c'est un seul pays que Dieu a créé là. Et Dieu a fait que nous avons des relations si séculaires, mais écoutez, de Malenville jusqu'à Paracoula, attendez, c'est des Nigériens. Si le Bénin dispose, mais envoie une base dans quelque part et il envoie des missiles au Niger, il va tuer des Béninois aussi au Niger. Ça, ça va de soi, on est sûr. Il y a plein de Béninois aussi au Niger. Donc, il y a des absurdités, excusez-moi le thème, mais il y a des choses qui ne peuvent pas aller. Donc, ça fait des centenaires que ces pays, n'est-ce pas, sont ensemble. Et bizarrement, depuis que le grand Niger était reconnu comme un petit pays, pays pauvre et endetté, où il n'avait rien, nous sommes restés fidèles, nous nous sommes défendus dans toutes les conférences internationales, nous nous sommes soudés ensemble. Et ce n'est pas aujourd'hui quand le Niger ne commence pas à découvrir le pétrole, le phosphate, le diamant, l'or, et devient un pays qui ne demande plus de l'aide. C'est des gens qui sont, les FMI, la Banque mondiale, qui disent, nous avons de l'argent pour toi, comme tu voudras. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut se séparer, mon frère. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut se séparer. Donc, il faut vraiment soudés. On s'est dit, ici, c'est la langue et les dents qui se sont encrochés. Il faut vraiment les décrocher et puis leur dire, continuez vos relations fraternelles. C'est des relations fraternelles. Ce n'est pas des ennemis. Il ne peut pas être des ennemis. Ils sont fraternels. S'ils s'attaquent, c'est la maison qui est en train de s'attaquer. Bon, bref, c'est ce que nous nous prévoyons au niveau de la Côneb. Et il faut qu'il en soit ainsi. Vous avez l'intérêt des peuples. Parce qu'on comprend que les États ont fait déjà ce qu'ils peuvent. Il faut que les peuples prennent le devant de la situation maintenant pour trouver les solutions et douanes dans l'intérêt, n'est-ce pas, de la sécurité et de l'économie de ce pays-là.